Couillard, quand il est arrivé au pouvoir, a dit qu'il avait un livre de chevet qui était « La quatrième révolution » de McElwhite et Woodridge. Alors, il faut aller lire ça. Qu'est-ce que ça dit, ce livre de chevet ? C'est que nous avons vécu, jusqu'à maintenant, quatre révolutions. Il y a eu la révolution nationale au XVIIIe siècle. Les nations se sont formées, les pays se sont formés. Il y a eu la révolution libérale. Il y a eu la révolution de l'État-providence, de l'État social. Et on est dans la révolution néolibérale inachevée. Le problème, il dit, c'est parce qu'on n'a pas encore réussi cette révolution néolibérale parce que la société civile résiste. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Il faut vaincre la société civile en frappant fort, partout à la fois, rapidement. C'est ce que Couillard a fait à Mnuska maintenant. Il a frappé fort au sens où il a, disons, coupé massivement. Rapidement, il a fait ça en l'espace d'un an et demi. Et partout à la fois, en visant d'abord les structures de base du modèle québécois. La reconstruction de ça va prendre peut-être un peu de temps. Mais à mon avis, on ne pourra pas y échapper si on veut continuer, comme petite société, à s'affirmer en Amérique du Nord. Et ce projet, le projet de Couillard, c'est aussi, il faut le dire, un projet fédéraliste. Au sens où son modèle de référence, c'est quand même le Canada et les États-Unis. C'est le seul modèle qu'il nous présente pour toujours que ce soit comme le Canada ou que ce soit comme les États-Unis. Donc, c'est un projet intégrateur du Québec dans le Canada et du Québec dans le modèle nord-américain. Sous-titrage Société Radio-Canada